ouais 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 survivants bienvenue sur vlfr.gaming bon aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur le nouvel event donc aujourd'hui c'est l'event totem du loup franchement sympathique j'adore beaucoup on va aller voir ça on va aller voir les skins donc déjà pour commencer comme d'habitude les packs donc voilà les packs avec tout ce que vous pouvez avoir à l'intérieur donc pour cet event les bombes de peinture donc voilà sans bombe les accélérateurs 200 500 et le dernier pack avec les mille bombes donc hop ça et j'ai aussi pris voilà comme d'habitude il est super c'est super intéressant enfin mon point de vue à moi mais surtout pour un tout ce qui est accélérateur tout ce qui est boost voilà vous savez je voulais déjà dit en tant que leader de rallye ces deux coffres là ils sont vraiment top donc voilà le pack à 5 euros et le pack pareil à 10 euros pour avoir les deux colonnes donc comme un event habituel avec votre classement la seule petite différence donc cette fois on n'a pas de look spécial pour les deux premiers donc voilà c'est les mêmes look et donc apparemment un look de 30 jours de déploiement à la place du skin de château donc voilà sinon ça reste la même chose avec les bombes de peinture on va en faire quelques-unes après on va regarder un peu de ce qui se passe ailleurs les vannes de la semaine donc déjà là je vous mets le tableau fait par l'équipe du discorde encore une fois superbe tableau alors peut-être qu'il ya eu des erreurs et des changements je vous fais la vidéo assez tôt on a tous une vie privée un l'équipe travaille encore travail et je sais pas si j'ai le tableau avec la dernière mise à jour enfin voilà donc faites attention peut-être je sais qu'il ya eu un problème avec les deux premiers jours donc voilà sinon le tableau comme d'habitude les jours les différents jours la petite loupe pour voir ce que vous pouvez avoir on a aussi le petit calendrier avec les caisses à côté des l'émission quotidienne voilà pour atteindre jusqu'au bout ça c'est pareil vous avez l'habitude aussi et notre petit savant fou donc il est ça va donc comme d'habitude pour récupérer ces fameuses cartes principalement don d'alliance et être chrono donc on tapote ici et donc ouais alors moi tous les jours je vais jusqu'au je vais jusqu'au 100 bio caps 10 10 10 20 20 30 30 je vais jusqu'au 100 donc ça permet d'avoir des cartes mais vous savez comme d'habitude moi je les utilise pas parce que à la fin il va vous les rembourser comme je vous montre à chaque fois il va vous le rembourser en comment dire en en bio caps excusez moi je perdais mes mots donc on va demander à un ami de nous ouvrir un petit monstre merci toto voilà et on va y aller donc je vais commencer ici pour montrer un peu les différences et vous montrer que même moi j'utilise le même héros que vous donc on va le lancer là j'envoie avec les trois nouveaux héros vous allez voir la différence et donc surtout celui là bon je suis pas fan de ces monstres là c'est les plus chiants on est obligé de se rapprocher ils tapent de loin et ils font pas mal de dégâts donc obligé de l'envoyer au contact on fait ça assez rapidement et je fais pas énormément de points vous avez vu il me reste plus que 20 secondes et là ça va être tendu je vais vraiment pas faire énormément de points parce que voilà bon j'arrête n'a pas le pourcentage de dégâts sur les bosses tu as le mike donc voilà à peine 980 c'est un joli score déjà mais par rapport à ce que je vais faire là donc on va finir alphonse toto merci de finir alphonse voilà je vais vous montrer donc déjà ce qu'on récupère voilà les premiers points donc vous voyez j'ai déjà fait un essai 800 c'est vraiment pas énorme on récupère donc voilà au maximum vous pouvez récupérer ça c'est le maximum peu importe le score que vous allez faire même moi vous allez voir je vais vous montrer je vais faire plus loin le maximum c'est ça donc vous voyez que là à 869 mille points je suis pas encore au maximum j'ai pas les 4000 les 1000 xp j'ai 800 xp donc à quelque chose près ça doit être pareil ou c'est les 900 mille ou 950 mille points pour avoir le maximum une fois qu'il est mort même si vous n'avez pas ouvert vous récupérez les accélérateurs et les mêmes accélérateurs que la personne qui a ouvert donc histoire d'être un petit peu vicieux gardez les gardez vos cartes vous attendez vous laissez les autres ouvrir et à la fin de l'event on va vous rembourser avec des ressources supplémentaires donc pour quelqu'un qui est en galère de ressources comme mois vous voyez 45k je vais vider mon sac à dos voilà j'ai 73 m de bois c'est la misère donc on gratte et donc là on va en refaire un deuxième et je veux montrer que même moi merci toto même moi je vais utiliser voilà donc je vais utiliser mike qui est même pas encore fini 80 il est paillé 80 mais il n'est pas fini et je vais utiliser aussi h parce que ça va m'éviter de me rapprocher trop près du boss je vais envoyer h mais les points avec h ou herni aurait été la même chose voilà et là vous allez voir que ça va être autre chose on va faire beaucoup plus de dégâts et donc voilà déjà hop on va l'envoyer et déjà le problème aussi je pense pas que ce soit une bonne idée si vous avez la possibilité d'utiliser autre chose comme a dit à l'âge en voisin c'était pour le nouveau héros voilà le fait d'envoyer un petit monstre va bloquer le boss super long si vous envoyez magie le chien il va partir à la taxe il va le garder super long à distance de vos héros donc là vous voyez le score ça n'a strictement rien à voir on fait plus de 300 mille points donc voilà ça c'est juste pour un plaisir personnel parce que vous voyez les récompenses sont les mêmes donc le jeu nous bluff un petit peu il nous fait croire qu'on gagne plus mais voilà non on gagne juste 1000 xp comme ça et là on en gagne 1000 xp mais avec des 200 mais sinon c'est les mêmes récompenses donc une fois que vous atteignez ça pas la peine de vous entêter si vous avez tenu comme moi juste vous faites votre petit plaisir personnel faire votre maximum de points mais voilà aux 950000 vous atteignez le maximum ce que je vous ai pas montré aussi ce qu'on va aller chercher tout de suite voilà le skin de déploiement on va aller vous montrer les skins donc rechargement tout simplement en achetant les packs de l'event vous avez le skin qui va avec donc pas plus compliqué on récupère voilà tout ce qu'on peut récupérer et après on va aller chercher le skin voilà et on va les donner un petit peu ghost on va les donner un peu de peinture histoire d'aller récupérer on va aller jusqu'aux 10 histoire d'aller vous montrer le totem aujourd'hui voir si ça fait pas trop de points parce que bon le problème c'est que notre travail commence à être un petit peu trop partagé et tout le monde attend vous avez bien vu que d'habitude il y en a qui sont déjà à 3000 le premier jour ils achètent les packs ils utilisent et j'ai eu plein de retours sur ça comme quoi maintenant tout le monde joue un peu plus sérieux sur les events donc on va voir pour pas faire trop de points mais bon dans tous les cas ça va pas changer quelque chose pour mon cas parce que dans tous les cas vous allez regarder la vidéo un simple pas sympa 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 ok ça me rappelle un petit peu le le logo de de notre ami lou devait faire gaming je ne savais pas j'avais pas fait attention on va voir pour pas faire trop de points on va s'arrêter au niveau 10 ça va je pense que ça va être correct on va pouvoir aller jusqu'au niveau 10 et je vais vous mettre le totem hop hop je ne fais pas trop de 182 c'est parfait ça on va vous voyez sans faire les ventes j'attends le niveau 10 enfin sens de sans faire les ventes excusez moi sans utiliser mes achats voilà on au niveau 10 donc les achats vous apporte 1800 pots de peinture il me reste encore 1903 donc là en fait j'ai même pas encore utilisé mes achats voilà on va les mettre le totem donc toutes les récompenses les cartes de recherche le skin on va aller vous mettre aussi le skin hop on va aller vous installer tous les skins hop donc toutes vos récompenses arriver si les skins aussi on va aller voir ça immédiatement alors les thèmes le cadre donc moi je suis assez fan de la petite lampe de génie voilà mais le cadre de loup qui vous apporte 2% de défense en plus voilà sympathique ça rend comme ça donc pour les les cadres qui bloquaient les images du bas voilà celle-là cache un peu plus l'image du haut et libère un peu plus l'image du bas voilà personnellement moi j'ai adopté celui-là maintenant le skin de déploiement qui a l'air aussi ah non il est vraiment cool il est sympa ça vaut pas mon mad max 1 je reste fidèle à mon mad max en l'appareil 5% mais il est vraiment cool et on va vous mettre le skin up pareil ce qui ne voit les skins trois jours voilà 2% plus donc on se retrouve hop 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 oh non il est sympa il crache des j'aurais préféré qui crache des diamants il crache une des diamants il est sympa franchement top un peu moins ouais vous l'avez avec notre ami fermier la sous bulle h24 donc un peu moins visible avec la bulle les couleurs se confondent un peu mais sinon non il est super sympa et notre déploiement on va aller voir ça tout de suite oh oui non il est cool il est cool il est cool bon ça vaut pas mon mad max il me manque les falam il manque un peu non mais sinon il est super sympa voilà en mode en mode petite voiture du désert c'est cool donc voilà le skin donc maintenant comment l'avoir en définitif je vais vous dire va falloir charbonner parce que de plus en plus où est mon skin oui mon skin de lapin ah voilà j'avais perdu mon skin de lapin mon cadre il est remis et mon déploiement oui mad max et on remet à mad max voilà donc comment récupérer un maximum de de bonbonnes de peinture parce que je sais qu'à chaque fois je vous dis du bois parce que l'événement de base c'était du bois mais voilà les peaux de peinture vous avez tout ça donc tuer les infectés que vous tuer des niveaux 1 ou des niveaux 3 je vais pas me répéter à chaque event je sais qu'il ya des nouveaux joueurs à chaque fois donc faut que je réexplique à chaque fois voilà tuer des infectés que vous en tuer des niveaux 1 ou des niveaux 30 c'est pareil vous allez récupérer des peaux de peinture je vais vous le montrer par maintenant donc voilà on lance infectés vous allez ici je vais pas m'embêter à faire un niveau 30 j'envoie un niveau 10 et je vais bombarder voilà hop j'envoie toutes les marches excusez moi et on envoie toutes les marches un petit coin là il ya plein de zombies hop allez on envoie on envoie tout et on va récupérer aléatoirement des bonbonnes de peinture ça peut être 3 ça peut être 4 ça peut être une ça dépend et ça n'a strictement rien à voir avec le niveau du du zombie on a tous une limite il n'y a que les bio caps il n'y a que les bio caps et les accélérateurs qui n'ont pas de limite ou alors qu'ils ont une limite que même moi j'ai jamais atteint parce que voilà je vais essayer de compter mais j'ai déjà commencé comptez plus ou moins vous récupérez une bonbonne tous les mille bio caps utilisés et toutes les une heure utilisée arrivant à un moment donné alors je saurais pas vous dire quand mais enfin vraiment c'est pour les joueurs qui essayent d'atteindre le top 10 arrive à un moment donné ça sera deux heures d'accélérateur vous donneront une bonbonne et 2000 bio caps je crois vous donneront aussi qu'une seule bonbonne donc mais sinon les autres c'est limité on va tous récupérer la même chose on a tous les mêmes moyens d'atteindre le la limite ici arrive à un moment donné ça va vous ça sera en rouge barré accéder en rouge et ça sera barré tant que vous n'avez pas atteint vos limites vous continuez à récolter à faire des sentiers et à tuer des zombies si c'est toujours en mode accéder c'est que vous pouvez récupérer des bonbonnes gratuitement et comme vous le voyez comme je voulais montrer là au début excusez moi chaque fois je me bourre dans les trucs là je suis encore dans dans j'ai toujours pas utilisé mes achats donc c'est possible d'arriver sachant qu'on fait tous environ quand on veut être classé entre 8000 et 10000 points il faut 3000 à 4000 points pour faire le maximum de points tout le monde peut entre guillemets gratuitement atteindre le niveau 21 d'une premièrement et de 2 atteindre le dernier palier les derniers paliers cachés donc je peux pas vous les montrer là parce que ça va me faire dépenser trop je voulais montrer en fin de vidéo en fin de semaine en fin des ventes mais là ça me ferait dépenser trop et dans tous les cas même là avec les 1900 et le pourcentage le plus 30% en utilisation je pourrais pas attendre il faut vraiment participer à l'event faire tous les jours tous les jours voilà atteindre tous les paillets donc là oui je suis à 490 utiliser du plasma pour moi c'est fini je suis max et équipement du chef pour moi c'est pas intéressant de le passer maintenant donc ma seule solution c'est les minutes et vous comprenez en voyant que des joueurs comme moi arrivait presque à la fin on peut plus vraiment participer à ces events là où on peut plus forcément se classer je vous ai pas montré la survie du plus fort sur l'état 21 les premiers c'était pas de gros cashplayers le deuxième c'était un compte enfin compte farm oui non c'était son deuxième compte donc là vous voyez le premier c'est pas un très gros joueur mickey c'est pas un très gros cashplayers donc arrivé à un moment donné les gros cashplayers ils ont plus rien à acheter donc c'est très compliqué pour eux de se classer on arrive à atteindre les paliers définitifs mais on peut pas se classer premier on n'a pas de deux placements comparé à quelqu'un qui est et qui vient d'être plasma 1 ou plasma 2 qui va pouvoir qui économise depuis un mois comme je vous conseille à chaque fois pour participer à un event attendait un mois peut-être deux mois si vous êtes sur de gros états avec de gros cashplayers comment vous voulez rivaliser avec quelqu'un même qui a pas payé il fait 3500 points par placement et nous on doit faire on peut faire que 60 points c'est c'est beaucoup plus intéressant pour un non cashplayers d'attendre d'économiser et de faire les events au bon moment vous voyez là moi je suis obligé de voilà on est parti on va devoir utiliser des minutes et je suis obligé parce que sinon je les récupérerai pas et c'est je suis obligé d'atteindre tous les paliers 532 j'y suis toujours pas on va continuer faut finir 1 on n'y est pas toujours je suppose qu'on y est toujours pas est ce que j'ai fini au moins voilà on fait des défis on essaye de tout faire en même temps c'est très compliqué pour un cashplayers qui a tous ses équipements où tous ces héros définis moins c'est pareil une journée à une journée héros je vais faire comment tous mes héros ils sont prêts ils sont finis j'ai fait comment pour passer des paillets quand c'est des héros c'est très compliqué donc c'est pour ça que le jeu à chaque fois il y en a beaucoup qui disent oui en même temps que les héros il ya des accélérateurs en même temps que des trous qui à ça bah oui puisque faut que le jeu permette à tout le monde de pour participer donc si on si on met que des héros à une journée il ya des joueurs qui pourrait pas participer comme moi personnellement comme moi une journée augmenter des héros vous voyez je fais quoi là j'ai un palier ou deux avec je garde justement je garde des paliers de des nouveaux héros pour essayer de gratter des points donc c'est compliqué pour tout le monde on va prendre un défi on va en reprendre encore il faut accélérer hop on va finir d'accélérer tout ça on utilise des accélérateurs vous allez voir que je fais vraiment pas beaucoup de points avec des accélérateurs 594 j'y suis toujours pas j'ai fini mon laboratoire les trois casernes et j'y suis toujours pas hop et voilà donc je pense que là ça devrait le faire de trois heures donc voyez je récupère des bons de peinture à chaque fois les zombies aussi à chaque fois il faut tout faire force rapide voilà j'ai fini à 609 je m'arrête là enfin je vais pas aller plus loin c'est impossible si vous regardez le classement vous avez vu la le de ce que j'ai dépensé déjà sachant que j'avais déjà fait énormément de points j'ai déjà fait les quatre premiers paliers en accélérateur vous imaginez là pour faire 2 millions de points je suis même pas sûr écoutez honnêtement je suis même pas sûr là avec toutes les heures que j'ai que je peux finir promis sur une journée comme ça pour pour combattre du placement vous avez vu la somme là qui a c'est énorme pour combattre une journée seulement non c'est compliqué c'est compliqué donc plus vous avancez dans le jeu plus vous jouez en sous-marin et plus c'est facile de gagner des héros gratuitement c'est pas qu'un cash tout aucun pay to win vous n'êtes pas tout le temps obligé de payer économiser pendant plusieurs mois pendant plusieurs semaines et vous faites des événements vous classez chaque journée comme je le répète à chaque fois vous voyez vous voyez la mickey va se classer il va récupérer 14000 bio caps tout simplement pour l'instant s'il arrive à se classer voyez les 100 fragments les accélérateurs les bio caps c'est pas grand chose par rapport à ce que vous allez dépenser mais c'est gratuit ça vous permet de faire des héros gratuitement quand vous voulez aider héros légendaires sur des événements comme ça c'est des héros aléatoires que vous récupérez vous les utilisez pour ce que vous voulez un nicolas une madie une hache vous voulez l'économiser parce que vous savez que bientôt j'arrête herni tout ça vont arriver vous les gardez vous les gardez quand vous avez des journées si je dis pas de bêtises voilà nous avons les coupons de valeur aujourd'hui vous allez dans les tâches et ici vous achetez voilà vous achetez ici on achète comme ça quinze mille et là vous choisissez vous voulez un héros vous prenez je suis que vous voulez nicolas va nicolas vous choisissez là je vais prendre que 16 et vous choisissez vous débloquez 10 et ensuite vous utilisez tous les fragments que vous avez eu gratuitement et vous avez vos héros 70 60 c'est compliqué de monter un héros 80 à part madi c'est vraiment compliqué ou alors faut vraiment se concentrer depuis le début pour monter un héros 80 comme h ou comme mieux il faut du temps ce qui est normal donc voilà je pense que je vous ai tout montré le skin les kits les packs non ouais j'allais partir sans vous installer le totem bon c'est un comme vous le voyez c'est un peu le bordel d'ailleurs si off et puis m'en manque en plus excusez moi si franchement un jour il ya une âme charitable artistique qui veut venir s'occuper parce que alors voilà 100% décoration d'un mec sans goût je vous pousse je vous pose tout n'importe où il ou le totem alors totem du loup voilà est ce qu'on va le mettre qui se voit et qui me gêne pas totem du loup voilà elle totem du loup va falloir donc oui s'il ya quelqu'un qui veut venir s'occuper de la décoration ce que bon voilà moi j'ai tout poussé contre le mur et puis je vous ai tout foutu au milieu comme ça vous pouvez voir toutes les décorations de des différents events mais voilà s'il ya quelqu'un qui veut venir participer et venir s'occuper de la décoration qui laisse un commentaire et on se mettra en contact mais voilà ce qu'ils montraient je vous ai tout montré et voilà ça se joue comme vous le voyez un vous le voyez ici ça joue en sous marin très peu dépenses parce que vous vous doutez bien que sur mon état je suis pas le seul à avoir acheté les packs bien évidemment et c'est il ya personne qui est là un personne des gros cash payeur dans mon état par walter qui qui est un cash payeur sur ces certains événements là vous voyez bien que on ne voit pas nos amis rottweiler time to kill boge zombies nk voilà ça se cache ça va attendre et je pense que ça va attendre la dernière minute comme pour pas se faire avoir mais bon dans tous les cas vu qu'il n'y a pas d'event 1 je vais vous dire honnêtement vu qu'il n'y a pas de ce qu'il pour les deux premiers moi je vais pas me battre sur cet event finir dixième ça me convient très bien hein on va pas trop s'épuiser sur stevent la info pas oublier qu'on a le lbs qui approche les ligues à tout donc faut savoir jouer sous marin quand il le faut donc je vous remets le petit tableau pour ceux qui n'ont pas eu le temps qui veulent pas revenir en arrière je vous remets le petit tableau là normalement il est correct sauf erreur de ma part parce que je suis pas allé chercher au réveil les informations ou qu'elles n'ont pas encore été modifiées mais voilà vous avez le tableau et puis j'espère que vous finirez dans le top 10 et puis on se revoit nous pour pour d'autres vidéos et on se revoit en fin d'event et on verra si j'arrive à avoir le skin définitif voilà bon je vous dis à bientôt je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos ciao